Khalil Plutaud, puisque vous êtes le seul juriste, le spécialiste des questions juridiques de cette émission, il faut qu'on évoque maintenant cette convocation. Cette convocation hier de Abdurrahman Sano, je précise qu'il est l'ancien coordonnateur du Front National pour la Défense de la Constitution. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Khalil, je précise d'abord que c'est une information des Guinée News. Alors, selon Guinée News, Abdurrahman Sano, qui est l'ancien coordinateur du FNDC, a été convoqué par la direction centrale des investigations judiciaires dans la journée du mercredi, qui était donc hier. Alors, Abdurrahman Sano, il est quand même poursuivi. Pour le moment, on ne peut pas indiquer l'infraction qui lui est réprochée. Mais tout porte à croire que c'est une convocation qui est en lien, ou si vous voulez, qui a été délivrée à cause des réunions qu'il organise actuellement dans les quartiers de Conakry. Alors, Abdurrahman Sano, sûrement, tient des réunions dans les différents quartiers de Conakry, afin de rapprocher les gens sur des sensibilisations, si vous voulez, sur la citoyenneté, sur les droits et devoirs au sein de la société. Vous savez que Abdurrahman Sano, c'est un activiste de la société civile. Donc, ce sont des questions qui sont de son domaine. Alors, hier, il a passé toute une journée, mais selon la même information, c'est-à-dire selon Gino News, il n'a pas parlé. Il n'a pas accepté de parler parce que son avocat n'était pas présent sur les lieux, c'est ce qui est un droit pour lui. Alors, il a retourné afin d'être entendu aujourd'hui à la présence de son avocat. Alors, dans l'article, l'auteur de l'article qui n'est pas signé, se demande pourquoi est-ce que finalement la liberté des réunions n'est pas en danger, comme d'ailleurs la liberté des manifestations. Parce que vous vous rappelez, depuis un certain moment, à travers un communiqué du CNRD, les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous pouvons aussi craindre qu'est-ce que finalement les réunions ne seront pas interdites par les mêmes autorités. Alors, je vais revenir sur cette question des manifestations qui est une grave violation des droits de l'homme dans notre pays. Vous savez, le CNRD, en ce qu'on arrivait au pouvoir, a pris un premier communiqué, c'est le communiqué numéro 14, interdisant les manifestations de soutien. Et si vous vous rappelez, dans ces communiqués, il a été rappelé que désormais, toutes les manifestations de soutien sont interdites à Conakry et à l'intérieur du pays, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national. Mais il y a un autre communiqué qui a été pris par le ministre de l'administration du territoire et de la... Par le ministre... Excusez-moi, je vous interromps, mais il y a des gens qui font du couillé dans ce studio, du couillé. Ils se parlent là-bas, comme en Colombie, dans les classes. On sait, l'inconde, c'était un élève comme ça, au lycée aviation. Allez-y, Kali, poursuivez ça. Voilà, je vais vous dire que le CNRD, à moins qu'on me sorte le contraire ce matin, n'a jamais interdit de manière générale les manifestations dans notre pays. Comment ça ? Non, attendez. Comment, Kali ? Oui, attendez. Bien. Je vous dis, entre le texte et la pratique, la différence est grave. Je vais m'expliquer. Des révélations tout à l'heure. Allez-y. Vous allez me comprendre. Allez-y, allez-y. Le premier communiqué du CNRD sur les manifestations de toute nature, c'est d'abord le communiqué numéro 14, interdisant les manifestations de soutien. Alors, après ce communiqué, Mori Kondé, qui est le ministre de l'administration du territoire, c'est celui-là qui a pris un autre communiqué, interdisant toutes les manifestations de toute nature. Comprenez-moi bien. Pas que politique. C'est-à-dire que le CNRD n'a jamais fait un communiqué, interdisant toutes les manifestations et de toute nature. C'est Mori Kondé qui a pris ce communiqué. En tant que ministre de l'administration du territoire. En tant que ministre de l'administration du territoire. Oui. Alors, mais aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi ? C'est que finalement, même si le deuxième communiqué du CNRD s'était dit, des manifestations de nature à compromettre le bon déroulement de la transition. Mais il y a des manifestations qui n'entravent pas le déroulement de la transition et finalement qui sont interdites aujourd'hui dans notre pays. Je parlais par exemple des manifestations des simples travailleurs, des manifestations même du syndicat de la presse a été interdites. Mais est-ce que réellement le communiqué la va dans ce sens-là ? Donc c'est parce que Mori Kondé avait pris un premier communiqué. Donc ordonnant aux mairies, ordonnant parce que ce sont ces mairies-là qui autorisent les manifestations, donc ordonnant à ces mairies d'interdire les manifestations. Voilà aujourd'hui les conséquences qui sont là. Et à travers cette convocation de l'ancien coordinateur du FNDC, il faut comprendre que c'est la même menace qui pèse forcément sur lui, la même menace qui a pèsé sur les Abdurahmanes, comment je dis ça, les Seloubalés, les Faudéoussoufoufana. Donc ce sont les mêmes menaces d'intimidation qui pèsent forcément sur lui et finalement on va le soumettre sous contrôle judiciaire afin de contrôler ses mouvements. C'est trop grave. Un grand recul pour la démocratie dans ce pays. C'est juste incroyable, Abba Kondé. Il faut avoir le courage de le dire que Doubouya n'est pas en train d'aider la Guinée. Juste incroyable. Vraiment. Il a intérêt de servir la Guinée et de saper l'élan. On a dit réfoundation de l'État et la rectification institutionnelle. On devrait nous apprendre à faire de la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est la contestation, c'est la diversité des opinions. Aujourd'hui, c'est une voie unique, un parti unique, c'est le CNRD. Et puis un leader unique de Doubouya. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire conner ? Je voudrais vous aider de rentrer dans le sujet. Vous prenez cette bouteille d'eau rapidement. Je suis outré, fâché de savoir que pendant qu'on veut refonder l'État, on veut faire la rectification institutionnelle, on est en train encore d'embrigader, tuer les gens. Empêcher les gens de survivre parce qu'on ne vit pas. Comment vous pouvez empêcher ? On devait tout apprendre pendant cette transition-là. Qu'on apprenne à manifester, qu'on apprenne à revendiquer, qu'on apprenne à contester. Absolument, dans la paix. Voilà, mais ici aujourd'hui, dès que tu ouvres la bouche, on trouve un dossier qui est pour toi. Dès que tu ouvres la bouche, on trouve un dossier pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça dans une démocratie. Certes, c'est une situation exceptionnelle. Il y a eu un coup d'État, mais qui leur a dit de faire le coup d'État ? Apprendre à manifester. Et ce sont les mêmes personnes qui seront là pour dire qu'ils n'ont pas la volonté d'aller aux élections. C'est ça ? Apprendre à manifester sous un temps qu'il faut empêcher l'évolution de la transition. Bien sûr, au cas où il y a une manifestation, le pays ne bouge. On est, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout. Non, non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a la refondation et la récification institutionnelle. Aujourd'hui, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, on coupe tous les micros, voilà, tous les micros, et puis donnez un peu de café à Condé et à Diaray Girassi, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Diaray, tout à l'heure, vous aurez la parole. En attendant, faites votre conclusion, Bakal Condé, oui, allez-y. Je le dis encore, Dumoya n'est pas en train d'arranger le peuple de Guinée. Allez-y. Il est en train de tuer la démocratie en Guinée. Comment voulez-vous comprendre que pendant trois ans, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de revendication, qu'il n'y ait pas de réclamation, qu'il n'y ait pas de réclamation ? Oui, mais est-ce que c'est lui qui est derrière ça ? Oui, écoutez, écoutez, il n'est pas la justice. Depuis combien de temps, Abdou Amassadou n'est plus à la tête du FNDC. Parce que maintenant, là, il commence à se donner de la voix, on dit, lui, il faut le faire taire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça se passe. Dumoya, il faut le dire de faire attention. Parce que, de toutes les façons, aujourd'hui, on est en train d'être jugé de notre Guinée. Demain, ce sera leur tour d'être jugé également par l'opinion, par le peuple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien. On est en train de tuer aujourd'hui la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de mouvement, la liberté syndicale. Tout est en train d'être aujourd'hui privé, suspendu pendant cette transition. Ce n'est pas bien comme ça. Abakar Kondé, directeur de l'information de Sabari FM, oui, Yara Girassi, la reine du pays, Yaka. Pour moi, Dumboïa est tout simplement le Géry Raouins de la Guinée. Mais bien sûr, pendant des périodes exceptionnelles, on fait des choses exceptionnelles. Est-ce que vous voyez un régime démocratique faire des actions qu'il est en train de faire ? Il est en train de récupérer les domaines de l'État. Vous voyez un autre régime le faire ? Ce n'est pas le sujet. L'Incon, vous parlez, ce n'est pas le sujet. Laissez Garaille terminer. J'en viens. Laissez Garaille terminer. Mais elle est hors sujet. Non, non, non. On va la cadrer. Je ne suis pas en train de la cadrer. Je ne suis pas en train de la cadrer. Les ciseaux contre l'Incon. Les ciseaux contre l'Incon. Allez-y. Pour moi, Dumboïa est ce président qui aime les Guinéens à la Guinée. Mais bien sûr, parce qu'il est en train de poser des actes allant dans le sang. Il n'est pas la Guinée. Allez-y, Garaille. On est toujours dans le perpétuel recommencement. Coupez le micro de Condé aussi. Mettez-vous autour de la table. Discutez. Au lieu de mettre les bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien. Si le régime exceptionnel ne fait pas des choses exceptionnelles, ce n'est pas un régime démocratique qui va le faire. Dumboïa, ce n'est pas un président élu. Ce n'est pas un président qui est là pour X ou pour Y. Il fait les choses selon ce qui arrangerait la population. Vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il faut apprendre à manifester pendant le régime de la transition. Mais écoutez, nous sommes dans une période de transition. On n'a pas assez de temps. Il ne faut pas qu'on traîne les pas. C'est très important. Vous allez apprendre à manifester pendant combien de temps ? Et après, la transition, on va la finir pendant combien de temps. Les manifestations des travailleurs. Les manifestations des travailleurs. Il faut réussir cette transition. Il faut réussir cette transition. S'il vous plaît. En espérant rompre avec le rythme des coups d'état perpétuels. Merci beaucoup, Yaraï. Merci beaucoup. Oui, il prend ma soeur et l'inconsument. Maintenant, on vous écoute. C'est ça. Allez. Oui, c'est ça. Yaraï est perdu. On va sauver la soldate Yaraï. Non, non, non. Pas du tout. Dites ce que vous pensez. Mais respectez son opinion. Yaraï n'a rien compris de ce coup d'état. Oui. Quand vous renversez un régime. Aidez-moi à comprendre. Je vais vous aider à comprendre. Alpha Kondé dormait tranquillement. Même mal élu, il a été élu. Dumbuya s'est dit, non, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Je vais le remplacer. Vous le fairez mieux. Mais je le fairez mieux. Je rectifie. Je connais les erreurs du passé. Sous Alpha, les manifs, il y avait des problèmes de droits de l'homme. Lui, il est venu rectifier cela. Mais aujourd'hui, la Guinée est devenu le cimetière des droits de l'homme. C'est vous qui avez porté le boubou d'Alpha Kondé. Si vous ne pouvez pas, lâchez le boubou. Mais le voleur pense que tout le monde est voleur. On ne peut pas interdire aux Guinéens les droits constitutionnels. Mais écoutez, il va vous rappeler quelque chose, une révélation. Même les simples politiciens qui interviennent dans les radios aujourd'hui ont des convocations. Je vous le dis, j'ai trois preuves. Et pendant nos émissions, le soir, on les envoie une convocation. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Yaraï, un coup d'État, un coup d'État qui cherche... Vous parlez de quelle constitution ? Bien sûr, c'est la constitution qui a été suspendue. Non, non, laissez l'incorne terminer. Mais bien sûr, on ne peut pas le tirer. On ne peut pas le tirer du mort. Yaraï, il faut suivre. Il y aurait la parole. Il faut suivre. L'incorne, continuez. Le piège du CNDD et son coup d'État, c'est ce qu'on appelle la charte de la transition. Vous avez fait un coup d'État que vous avez démocratisé. Mais écoutez, vous avez une charte. Dans cette charte-là, vous avez dit que vous respectez les droits de l'homme et les libertés. Mais bon sang de bon Dieu, si vous regrettez avoir donné une charte à la Guinée que vous ne respectez pas, nous, on marche sur la charte. Les libertés doivent être respectées. C'est garanti par la charte de la transition. Mais écoutez, je pense que les gens ont peur. Dumbouya n'est pas élu. Ceux qui sont là-bas, ils sont là par... Ah, c'est-à-dire qu'ils nous dirigent par les armes. Ils ne peuvent pas parler à notre... Ils ne sont pas légitimes. Par la force. Par la force. Oui, oui. Non, c'est par les armes. C'est les militaires. Quelle force, c'est les armes. Ils n'ont aucune légitimité. Ils ne sont pas élus. Ils n'ont aucune légitimité. Donc, ils doivent diriger ce pays. Ils doivent le faire dans un consensus. Ils ne doivent pas le faire en pétinant les droits des citoyens. La liberté de réunion, de manifestation. En quoi cela est un crime ? Abdourahman Sano, les citoyens disent que Cabrimon n'a pas peur de couteau. Ce monsieur s'est battu contre le régime Alpha. Il s'est retiré. Il fait des réunions. Vous l'interpellez. Et les réunions de CNRD. En plus, des réunions sur la citoyenneté. Oui, mais pas cela. Justement. C'est un citoyen. Les Guénéens ne sont pas... S'il vous plaît. Les Guénéens... J'ai envie de vous dire, il aide le pays, mais malheureusement... Peu importe, les Guénéens ne sont pas les prisonniers du CNRD 10. Il faut qu'on le dise. Ils ne sont pas des prisonniers. Ils ont la force aujourd'hui. Mais demain, le fort d'aujourd'hui peut être le faible de demain. Je pense qu'ils sont en train de faire pire qu'Alpha Condé. On est en train... C'est-à-dire, désormais, on est en train de faire le pire. Mais là, il faut relativiser ça. Je ne relativise pas. Ils sont pires qu'Alpha Condé. Je pense que là... Le Guinéens a la peau dure. Le Guinéens a la peau dure. Je parle. Moi, j'aime du bouillard. Chaque régime à cette allure-là, chaque régime qui viendra, va se heurter à des oppositions de la sorte. Ose dire la vérité à l'Algène. Mais on est en train de les aider. On coupe tout le micro. On laisse le micro du l'un qu'on a activé. Vous avez une minute pour clore. Vous parlez de quelle opposition ? Allez-y. L'opposition, la contradiction est l'essence même de la démocratie. Ce qui serait... Qui aime bien, châtie bien. On pense qu'on est contre Doumbouya. Mais demain, ceux qui l'encouragent à être dans ce chemin, seront les premiers à dire « Oui, il était comme ça ». Nous, aujourd'hui, on n'a aucun intérêt avec lui. On veut qu'il aille bien. Mais ce qui se passe, je crois que le coup d'État n'a plus sa raison d'être. Si vous continuez à violer les droits de l'homme, interdire les manifs, les réunions, même interdire aux gens de parler dans les radios, même interdire aux gens d'apporter leur soutien à une manifestation, ça n'a jamais été le cas en Guinée. Ce qui se passe, l'histoire de la Guinée retiendra que un régime est venu et qui a mis sous contrôle judiciaire des personnes dans les micros qui ont dit « On apporte le soutien à Paul dit à Pierre ». Vous parlez du jury Raoulix ? On n'est plus avec le Raoulix. Je ne veux pas que Doumbouya se transforme en Bokassa. C'est la réalité. Et ce qui est en train de se passer, peut-être il peut ne pas être au courant, mais qu'il sache aujourd'hui que même les opposants qui parlent à la radio ont des convocations. Même ceux qui font des réunions dans les quartiers, on les interpelle. Mais écoutez, la Guinée n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Avant lui, il y avait d'autres. Il pensera, ce pays va demeurer. Il faut instaurer les bonnes pratiques dans ce pays. Pendant cette transition, nous on a pensé qu'on allait apprendre les bonnes manières de la démocratie, comme Kondé l'a dit. Les gens manifestent tranquillement, on encadre. Mais tous les moyens qu'on débourse pour reprimer les manifestations, ces moyens pourraient servir à cadrer les manifestations. Tout ce qu'on commence tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi je pense que, si vous remplacez Alpha Kondé pour courir les yeux d'Alpha Kondé, mais allez mieux. Mais si vous faites pire qu'Alpha Kondé, faites retourner Alpha au moins. Parce que lui, même un élu, un Guinée a voté pour lui. Vous êtes là par la force des armes. Vous n'êtes pas légitime. Allez doucement. Dans moins de deux ans, on va conjuguer ce régime au passé. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comment lui-même va-t-il vivre en gris ? Vous ne pouvez pas continuer à reprimer les Guinéens dans leurs droits. On a des droits, on a des devoirs. Même un prisonnier a des droits. Vous ne pouvez pas empêcher les Guinéens de s'exprimer. Abraham Sano a fait quoi ? Des réunions. Et ce monsieur, rappelez-vous, qu'il allait en prison pour défendre la démocratie en Guinée avec le FNDC. Et ce n'est pas les poutchistes qui vont quand même fermer la gueule de tous les Guinéens. Bien, Ibrah Massori Lincoln, le vieux très barbu. Mamadouya Abadé, rapidement. La liberté menacée, comme l'a affirmé Lincoln, est plus loin aujourd'hui. C'est complètement la démocratie qui est remise en cause. Oui, et il faut dire que la démocratie... Par Mamadouya Doumbouya. Il faut dire que la démocratie va avec le bruit. La démocratie va avec des contradictions. La démocratie va avec le respect des droits humains. Mais c'est triste aujourd'hui. Les manières du CNRD inquiètent les manières liberticides du pouvoir en place. Aujourd'hui, inquiètent la Guinée. C'est vraiment dommage. Celui qui nous a parlé le 5 septembre 2021, ce n'est pas ce Doumbouya, ce n'est pas ce CNRD qu'on reconnaît. On se demande finalement où est-ce qu'on va. Mais on est en train de remettre en cause un travail qui a été abattu dans ce pays-là pendant plus de 30 ans. Parce que le processus de démocratie, de démocratisation de la Guinée a été enclenché depuis les années 1990. Ce n'est pas le fruit du CNRD. C'est un héritage politique. C'est un héritage démocratique. Il n'a pas le droit de saper ces acquis-là. Ce sont des acquis. Des gens sont allés en laboratoire. Des gens ont perdu des vies dans ce pays. Pour ça, je crois qu'aujourd'hui, le CNRD doit avoir raison gardée. On doit redescendre sur terre. Ce n'est pas la meilleure manière d'aider la Guinée. Et lui-même, il n'est pas en train d'aider le CNRD. Il n'est pas en train lui-même de se rendre service. Je pense que c'est très grave. Vous parlez de Mamadi Doumouya. Nous sommes dans la révolution et le pays en a besoin. C'est très important. Il faut révolutionner les choses. Garay, il est sur une pente glissante. Mais j'espère qu'il aura raison avant qu'il ne soit trop tard. Je continue quand même pour dire que ces libertés, ces droits-là, ont été consacrés d'abord par les textes nationaux, qui eux-mêmes, dans la sorte de la transition... Comment expliquer ça même, Mamadi Doumouya ? Comment expliquer ça ? Comment expliquer le fait pour quelqu'un, un activiste de la société civile, d'aller dans les quartiers à la rencontre des jeunes, les sensibiliser sur la nécessité d'oeuvrer pour l'encasse démocratique, l'avènement d'un état des droits, et puis le lendemain que la personne la soit accueillie, soit interpellée, soit convoquée. Justement, non mais si, c'est important ça. Non mais ça c'est important, Mamadi Doumouya. Exactement. Ça veut dire, même quand c'est bien, même quand c'est pour la bonne cause, on ne doit plus se réunir dans ce pays. Allez-y à... Ça veut dire qu'on n'est pas dans un état des droits. Il faut rappeler, Khalil aime le dire, l'état des droits, c'est l'état lui-même qui doit se soumettre aux droits. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos pays. Ce qu'ils sont en train de constater, c'est dommage, mais il faut quand même qu'on finisse avec ça, qu'on aille vers l'essentiel. Il faut préserver ces acquis-là. Je vous dis encore une fois, ça ce n'est pas lui, c'est l'héritage de Guinée, ce sont les étudiants qui se sont battus, ce sont des universitaires qui se sont battus, ce sont des politiques qui se sont battus, ce sont les acteurs de la société civile qui se sont battus dans ce pays-là, pour avoir cette démocratie-là. Elle est une propriété collective. Bien, merci beaucoup Mamadi Doumouya. Allô tout-bâme. Allez, Khalil, camarade de l'œil du juriste. Je vais revenir... Que vous gestes ? Oui, je vais revenir sur... Par rapport d'abord à cette convocation, est-ce qu'elle... Convocation. Convocation. Oui. Mais on ne peut pas comprendre, c'est une menace pour moi, ce n'est pas une convocation, une menace d'intimidation. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi ? C'est placer tous ces acteurs politiques-là, finalement, sous contrôle judiciaire. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'au-delà de ceux qui sont en prison, il y a beaucoup de personnes qui sont sous contrôle judiciaire. Et lorsque vous placez une personne sous contrôle judiciaire, vous voulez contrôler ses mouvements, vous voulez restreindre ses libertés. Donc, Abdou Rahman Sano ne va pas échapper à cette violation, à cette restriction des libertés. Je voudrais revenir sur le terme du communiqué du CNRD, parce que c'est très important. Il faut être plus regardant là-dessus. Quand on dit des manifestations de nature à compromettre le déroulement de la transition, moi, je voudrais poser cette question. Est-ce que les manifestations des travailleurs, c'est-à-dire des travailleurs qui se lèvent pour manifester contre leurs employeurs, est-ce que cela entrave le déroulement de la transition ? Est-ce que quand le syndicat de la presse s'élève pour dire qu'ils sont victimes des exactions, des violences de la part ou alors des musulmans de certains acteurs de la vie de notre société, est-ce que cela entrave le bon déroulement de la transition ? Moi, je pourrais comprendre si réellement, par exemple, c'était des manifestations politiques, c'est-à-dire des manifestations organisées, on n'est pas d'accord avec le chronogramme de la transition. Je sais que c'est... Même cela ne doit pas être interdit. Je sais, je sais. Ils ont pris un engagement de laisser les citoyens s'exprimer dans leurs droits. Je suis d'accord. C'est illégal. C'est arbitraire. Je suis d'accord. C'est là n'est possible que dans un État policier. Je suis d'accord. Mais je m'inscris dans l'esprit même du communiqué du CNRD, c'est-à-dire des natures à compromettre le bon déroulement de la transition. Dites-moi, des manifestations sociales, est-ce que ce sont des manifestations qui sont des natures à compromettre le déroulement de la transition ? Mais quand vous partez aujourd'hui dans les mairies, partout où vous partez, on vous dit que les manifestations sont interdites, quelle que soit la nature de la manifestation. Mais c'est trop grave. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut qu'on passe un peu à cet État, dans la nature où nous étions. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour défendre les acquis de la démocratie. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont fait la prison et qui en ont décédé dedans. Je pense qu'il y en a qui sont décédés dedans. Je pense que le CNRD devrait revoir la copie en ce qui concerne les manifestations. Les manifestations politiques qui gèrent ça entre eux, mais qui laissent les citoyens manifester. Parce qu'on ne peut pas interdire toutes les manifestations dans un pays. Merci beaucoup Khalil Kamara. Oui, Mamadou Bouye, j'allais très rapidement pour clore ce sujet-là. Finalement, est-ce que le CNRD, le gouvernement, ne risque pas de pousser très loin le bouton ? Cela risque d'arriver... Amener, disons, se retrouver dans une situation difficile. Une situation comme celle qu'on a connue sur Alpha Condé. Bon, tout dépendra de la manière dont ils vont tenir cette transition. Moi, je voudrais quand même rappeler un fait. Et le CNRD et le citoyen lambda, nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on essaye de dévier dans la conduite de la transition. Le jour où le coup d'État a eu lieu, le 5 septembre 2021, on a tous soumis avec intérêt soutenu le discours du président de la transition, le colonel Doumbouya. Il a dit, si nous avons pris les armes, c'est par rapport à notre sens de responsabilité. Parce que l'armée de Mérin, le dernier rempart par rapport aux dérives qui se commettaient dans le pays. Manifestation sous Alpha Condé, c'était des mordons, des tuéries, des blessés. Nous allons faire une ratification institutionnelle, la réfondation de l'État. Mais si vous venez au pouvoir, les mêmes pratiques insistent, persistent aussi. Cela veut dire qu'il y a problème. Moi, je voudrais quand même que le CNRD comprenne aujourd'hui qu'il n'appartient pas à lui seul de mener à bord cette transition. Cette transition concerne toutes les couches sociales de ce pays, tout le peuple de Guinée. Certes, aujourd'hui, ils sont aux affaires par la voie des armes. Il faut le préciser. N'ayons pas peur des mots. C'est important de le signaler. Mais il est quand même aussi important de mener cette transition dans un consensus qui se dégage entre les composants de la nation. Mais si vous dites, partout, nous allons appliquer la force, mais ça ne passe pas. La liberté de manifestation, bon sang de bon Dieu, est consacrée par la constitution guinéenne. Et cette constitution plante sous le dessus de tout le monde. Donc le CNRD doit comprendre, autant il doit être soumis au respect de la loi, autant le citoyen aussi doit le faire. Aujourd'hui, qu'on dise, les manifestations sont interdites sous la voie publique, de nature à troubler l'ordre public, mais je pose des questions. Si vous aussi, vous qui avez aujourd'hui la chance de diriger ce pays, si vous ne menez pas la transition dans un consensus, eh bien vous allez aiguiser l'appétit des autres, à manifester, à parler, à communiquer. Merci. Pour revenir sur le cas d'Abdraman Sano, je pense que sa convocation pour des réunions citoyennes, c'est quand même son droit en tant qu'activiste de la société civile, parce qu'avant d'être le coordinateur, je finis, avant d'être le coordinateur, l'ex-coordinateur du FNDC, je rappelle, je finis rapidement, calé s'il vous plaît, ne vous empêchez pas, avant de rendre le tablis le 3 février 2022, ce monsieur était activiste de la société civile. Il s'est beaucoup battu pour le respect des droits de l'homme en guiné. Mais alors qu'il tient des réunions citoyennes dans les quartiers pour sensibiliser les citoyens sur les droits et leurs devoirs, je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. On ne peut pas continuer quand même de dire à tout le monde de se taire. Merci Mamadou Gouy. Il l'a rappelé tout à l'heure. Merci Mamadou Gouy. Il y a des acteurs politiques qui ne prennent plus la parole sur mon intérêt. Merci vraiment, merci Mamadou Gouy. On est bousculé par le temps là, si vous le permettez. Si tout va bien, on reviendra sur le sujet, si tout va bien. À présent, place à notre invité. C'est au compte de la rubrique Le Hard Talk.